... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette rencontre en compagnie d'Aurélien Bélanger pour son dernier ouvrage publié chez Gallimard, Le continent de la douceur. Aurélien, je suis très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Après avoir écrit une trilogie française débutée avec la théorie de l'information publiée en 2012, qui dressait le portrait d'un des premiers milliardaires français de l'Internet qui n'était pas sans rappeler Xavier Niel, le patron de Free. Puis en 2014, L'aménagement du territoire qui dressait le portrait d'un personnage inspiré de Francis Bouygues à travers une grande fresque sur l'implantation d'une ligne TGV en Mayenne, roman qui vous avait valu à l'époque d'être récompensé par le prix de Flore. Et enfin, Le Grand Paris, publié en 2017, qui narrait les aventures d'Alexandre Belgrant, lointain descendant de Jeanne Belgrant, un ingénieur des ponts et chaussées du Second Empire à qui l'on doit notamment les égouts de Paris, Alexandre Belgrant qui se retrouva à la tête du projet du Grand Paris en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Avec le continent de la douceur, vous franchissez enfin la frontière transalpine pour nous parler de la construction européenne par le prisme d'un micro-État imaginaire de l'ex-Yougoslavie, le karst, qui n'est pas sans rappeler la cidavie de Tintin et le sceptre d'autocar. Un pays de forêt, de haute technologie et de génie mathématique qui se verrait bien entrer dans l'Union européenne grâce à la tenacité d'une banquière exilée à New York, l'argent d'un intellectuel à chemise blanche ouverte et la folie d'un écrivain nationaliste. Ce continent de la douceur est un récit européen moderne qui tente de concilier les enchevêtrements de ses peuples, d'adoucir les courbes irrégulières de son territoire, de faire le deuil de l'Europe nationaliste. Toutes les générations sont alors convoquées à cette tâche de Flavio, garçon abandonné à un destin exceptionnel, à Yann et Ida, couple princier et capitaliste, en passant par les habituels gens de cours, le romancier du régime, le mathématicien national, magnifié par sa disparition mystérieuse, et un penseur français, comme seule la France peut en produire, du calibre d'un Bernard-Henri Lévy. À ce stade-là, résumer l'intrigue est quasiment impossible, mais qu'importe, puisqu'au fond, l'essentiel se trouve dans les thèmes que vous évoquez dans ce roman. Que vous évoquez dans ce roman, c'est... Je me suis perdu, excusez-moi. À savoir, les mathématiques, l'Europe, bien évidemment, la chrétienté, le capitalisme, l'OTAN, Bruxelles, la technocratie, les utopies, le forum de Davos, la guerre des Balkans, le libéralisme, et j'en passe. Bernard Quirini, dont je ne peux que vous recommander la lecture de son dernier ouvrage, « Vie conjugale » publié chez Rivage au printemps dernier, décrit votre livre comme ceci. C'est, si l'on veut, une sorte de mix improbable entre Oswald Spengler, Mircea Eliade, Thomas Mann et Jacques Attali, ceci n'étant pas un sarcasme, malgré les apparences. Alors, avant d'évoquer le fond de votre récit, j'aimerais qu'on évoque sa forme, et contrairement à vos précédents ouvrages, vous avez opté pour de courts chapitres de cinq, six pages, et je voulais savoir si l'écriture des chroniques que vous animez quotidiennement dans la matinale de France Culture, et dont un recueil a d'ailleurs été tiré au printemps dernier sous le titre « La France » publié chez Gallimard, a eu une incidence sur la construction de ce roman. Eh bien, presque. Bonsoir. Merci pour la présentation. Presque, pas directement, parce que le livre, je l'avais commencé avant d'être chroniqueur, avant même de savoir que j'allais le devenir, mais il y a toute une partie écriture où, grosso modo, il faut faire un gros massif, un peu à la hache, et travailler tous les jours le plus possible pour avoir beaucoup de matière. Et il y a une deuxième partie, qui est la partie du montage, où on tente un peu de sauver ce qui peut l'être et de reconstituer une armoire à partir, pas d'allumettes, plutôt d'énormes poutres. Enfin, voilà, donc un mélange de choses comme ça. Et en faisant ça, assemblant les chapitres, ayant l'idée d'intercaler les récits que j'avais pas eus spontanément, etc. Parce qu'au début, le récit était beaucoup plus chronologique, et là, il est plutôt centré sur les différents personnages. Ayant en tout cas cette idée, je suis arrivé à un moment extrêmement bête où, pour intercaler deux chapitres, j'avais genre dix chapitres d'un côté, six de l'autre, et c'était un peu déséquilibré, et si je voulais faire les enchevêtrer comme ça. Donc je suis allé à mon bureau, et j'ai écrit en mode chronique le chapitre au tout début sur les billes comme une métaphore de l'économie libérale. Et j'étais très content, je ne l'ai fait que pour cette fois, mais j'étais très content parce que je me suis dit tiens, en fait, le métier de chroniqueur m'a permis de faire quelque chose en tant que romancier, c'est d'écrire un texte à la demande en une heure ou deux. Donc je ne le ferai pas tout le temps parce que ce n'est pas l'objet, mais en tout cas, il y a eu un texte dans ce livre qui est en format chronique. Dans une de vos chroniques, justement, du 7 mai 2019, vous dites que Brett Easton Ellis a eu une certaine influence sur votre parcours. Je vous cite, « J'avais été tellement bluffé par ses facilités et son génie, par le début de Lunar Park et par les scènes de campus des lois de l'attraction, que j'avais renoncé à la littérature et que je m'étais inscrit en thèse de philosophie. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes tiraillé entre l'écriture romanesque et la non-fiction ? » C'est un problème vraiment de pur orgueil. J'avais lu bêtement quelque part que Dante, c'était hyper bien parce que c'était à la fois l'intégration de la totalité des connaissances de son époque, philosophie comprise, et leur transfert vers le champ littéraire. Je m'étais dit, comme ça, Dante ou rien. Du coup, j'ai toujours eu l'idée qu'il fallait articuler le champ de la philosophie et le champ littéraire. Pendant longtemps, quand j'étais en prépa et au début, je faisais des études de philosophie, j'hésitais vraiment de façon très cornelienne, un petit peu romantique, comme on est souvent quand on a 20 ans entre la carrière littéraire et la carrière philosophique. Et la lecture de Lunar Park a été vraiment le déclencheur pour arrêter solennellement. J'avais écrit 3, 4, tout début de roman pas très abouti et la lecture de Lunar Park avait été vraiment décisive. Je me suis dit, j'arrête. Je me suis mis à la philosophie pendant strictement deux ans de façon très, très sérieuse. Jamais été aussi sérieux pendant ces deux ans. Si j'arrive encore aujourd'hui à lire l'anglais, que je suis une langue que je n'arrive même pas à parler ni à comprendre, si j'arrive à lire très bien aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu des bouquins de métaphysique en anglais pendant deux ans comme ça avec passion tous les soirs. J'étais libraire à l'époque. En plus, je faisais des journées conséquentes. Le midi, je lisais des fiches. J'avais vraiment un rapport très, très, très fort à la philosophie. Je me levais une heure plus tôt pour faire de la philosophie. Et rapidement, je me suis rendu compte que je n'avais pas le niveau parce que j'arrivais en séminaire et les gens étaient tous meilleurs que moi. C'était hyper-lexandre. J'étais certain de travailler beaucoup plus qu'eux. Et je me suis lancé comme ça dans l'écriture d'une thèse. Et un été, j'ai l'idée comme ça qui me traverse l'esprit qu'il faudrait écrire un bouquin sur Houellebecq parce que je trouvais que la possibilité d'une île avait été maltraitée par la critique. J'avais un côté justicier comme ça. Et donc, j'ai envoyé une lettre à mon professeur, à mon maître de philosophie, de maître de thèse, je ne sais plus comment on appelait ça, pour lui dire que je mettais entre parenthèses pendant trois mois l'écriture de ma thèse de philosophie pour me lancer dans un essai sur Houellebecq. Finalement, l'essai sur Houellebecq m'a pris un an et je ne suis jamais revenu à la philosophie. Mais c'est quelque chose d'une phrase que j'aime beaucoup qui est une phrase d'un personnage qui sert de modèle au personnage de Gorinsky dans le livre du mathématicien, une phrase de Brouwer, le grand mathématicien hollandais. Il dit « Le génie philosophique passe à 20 ans par aise de l'appliquer mis à part, un truc comme ça. » Et je crois beaucoup à ça, l'idée que c'est... La philosophie, on l'a entièrement à l'âge de 20 ans ou on ne l'a pas à l'âge de 20 ans et qu'après, on l'applique. Donc, moi, je l'ai eu un peu, pas complètement. J'avais des visions fatalistes de l'univers que je n'arrivais pas très bien à articuler et à leur donner un sens. Donc, je ne suis pas devenu philosophe, je suis devenu romancier. Mais ça me travaille. C'est une thèse que je n'ai jamais finie. Comme j'aime bien le... Mes romans ne sont absolument pas des thèses et n'y prétendent pas et ce serait vraiment commercialement suicidaire de le dire et de le faire. Mais l'objet thèse, l'idée un petit peu, là, pour le coup, comme je parlais dedans tout à l'heure, l'idée caléidoscopique que cet objet retiendrait tout un champ de connaissances beaucoup plus gigantesque que lui, l'idée que la meilleure thèse soit l'équivalent d'un roman parfait et inversement, c'est une idée qui me travaille encore et je n'ai pas fini d'écrire cette thèse. C'était sur la réidentification des individus dans les mondes possibles chez David Lewis et Leibniz. Et peu de questions me travaillent encore. Enfin, il se passe très peu de semaines sans que je n'y réfléchisse pas et tous mes livres sont une tentative de répondre à la question qui est posée par ma thèse. Donc, en fait, j'ai vraiment bien fait de l'arrêter parce qu'elle est beaucoup plus vivante que jamais. Est-ce que ça veut dire que vous serez amené éventuellement à écrire un essai ? Je suis très, très jaloux de Tristan Garcia qui a écrit un vrai livre de philosophie un jour et vraiment, à moins de mourir mortellement jaloux, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais je n'ai pas vraiment le niveau pour écrire un essai de philosophie. Après, en plus, il alterne éditorialement où il sort un roman entre deux ans. En plus, là, en l'occurrence, ce n'est même pas un essai. C'est vraiment son livre sur les... J'ai oublié comment ça s'appelait, mais il a vraiment fait un essai dans l'ordre philosophique, je crois, qui est vraiment strictement un livre de métaphysique. Donc, j'en ai la prétention et je n'en ai pas le niveau encore. Alors, comme vous venez de le dire, votre premier livre était un livre sur Michel Houellebecq. Est-ce que Houellebecq a une influence sur votre écriture ou sur la manière d'aborder certains sujets ? Houellebecq, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, il a une influence sur la façon spectaculaire d'envisager mon métier. Ça a été le grand modèle pendant longtemps sur... Quelqu'un m'avait dit ça un jour qu'il est le seul romancier de son époque, de sa génération à se concevoir comme un artiste contemporain avec tout un jeu d'apparition, de disparition, avec toute une mise en scène de lui-même en tant qu'artiste et que ses œuvres à chaque fois sonnent comme un coup de tonnerre, etc. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour cette conduite de carrière de Houellebecq. Je dois admettre que je suis beaucoup plus polygraphe, beaucoup moins tenu que lui, beaucoup moins pingre de mon écriture aussi avec tous les défauts que les deux positions ont et qu'en fait, je ne serai jamais Houellebecq. Et bon, au final, moi, j'avais laissé Houellebecq très haut avec la possibilité du Nil. J'aime moins ses trois romans d'après. Je l'avais laissé déjà comme un écrivain presque national et là, il est entré en état de transfusion totale avec la France. Je ne pense pas que ce soit une position dont je rêve. Disons qu'il y a deux modes de légitimité en France aujourd'hui. Il y a le suffrage universel direct et il y a l'écrivain national et les deux personnes les plus légitimes de France, aussi bizarre que ça puisse paraître aujourd'hui, sont Emmanuel Macron et Michel Houellebecq. Donc, j'ai compris, j'en suis un peu triste que je ne serai ni président de la République ni Michel Houellebecq, mais je m'adapte avec cette idée. Après, pour finir sur un registre plus sérieux, Houellebecq, je suis très décisif dans ma vie parce qu'il m'a enseigné. J'étais vraiment de l'école. J'ai lu quand j'avais 20, 22 ans la totalité des livres du nouveau roman quasiment. J'avais un côté comme ça, très 20e siècle, très 20e siècle finissant, 20e siècle finissant qu'il ne finissait pas de mourir et Houellebecq m'a réenseigné l'art du robuste grand roman à thèse et quelque chose de très contemporain, etc. Et donc Houellebecq a accompagné pour moi ma sortie spirituelle du 20e siècle parce que comme je suis né en 1980, j'ai un rapport comme ça de dette assez fort vis-à-vis du 20e siècle et m'a ouvert la littérature du 21e siècle. Mais c'est pour ça que je suis un peu frustré de ces trois derniers romans parce que ça monte comme ça jusqu'à la possibilité d'une île. Il fait de très grands livres très ambitieux. Je lui reproche, mais bon, qui suis-je pour lui reprocher parce qu'on écrit toujours les livres qu'on veut et dont on est capable d'écrire. Je trouve que ces trois derniers livres sont moins des livres mondes comme ont pu l'être les trois premiers. Alors passons maintenant sur le continent de la douceur qui est un roman sur la construction européenne. C'est un sujet qui est rarement voire même jamais abordé par les auteurs de fictions contemporaines. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Le point de départ, c'était des mots-clés qui volaient dans l'air et que quand quelque chose se reconfigure et qui m'échappe, je souffre mentalement de ne pas comprendre ce qui se passe. et je sentais qu'entre la crise grecque, la crise des migrants et la crise de l'euro et tous ces sujets qui étaient très fortement dans l'air que quelque chose cristallisait et je voulais le cristalliser moi-même. Après, j'ai un rapport un peu critique bizarre à la littérature, c'est que j'interroge aussi ma propre bêtise ou mes propres mythologies personnelles et incontestablement, si la modernisation de la France et les mythes grosso modo de l'an 2000 qui clignotent en lettres vertes qui font vraiment profondément partie de mes mythologies d'enfance et j'ai écrit des livres là-dessus. La construction européenne fait vraiment partie de mes mythologies d'enfance. C'est une scène très forte, c'est un professeur d'histoire plutôt marxiste qui déclare pourtant un jour qu'elle rêve de mourir avec marqué citoyenne européenne à la place de citoyen français sur son passeport. C'est chose que j'ai entendu enfant qui m'ont beaucoup marqué. J'ai connu une sorte d'apogée d'apprendre à la flûte à bec c'est la seule chose que j'ai fait à la flûte à bec les trois premières notes de l'hymne européen. Toutes ces choses m'ont marqué donc c'est une mythologie que j'avais envie d'interroger et qui était d'autant plus interrogeable que je sentais que l'idée était en crise. Moi j'ai un côté un peu rétro-futuriste comme ça. J'aime bien m'intéresser au sujet quand le sujet périclite je trouve qu'il acquiert une patine romanesque. J'aime bien m'intéresser au Minitel, au TGV et en général en plus à chaque fois j'ai parlé de l'écosystème des startups dans mon premier roman après peine le roman fini on m'interrogeait j'étais devenu une sorte de spécialiste des startups alors qu'en fait j'avais cessé complètement de croire aux startups. Pareil pour le deuxième livre j'avais complètement cessé de croire au TGV et que là je ne sais pas encore ma position vis-à-vis de l'Europe mais il y a un côté d'interroger de façon critique ça. Et donc je suis amusé à voir un personnage qui avait mon âge et qui était un Européen fervent que j'ai porté comme ça comme un témoignage presque vis-à-vis du futur que j'ai voulu montrer qu'il était possible d'avoir été un Européen fervent à un moment de l'histoire européenne. Et donc est-ce que vous êtes un Européen convaincu ou est-ce que vous l'avez été est-ce que vous l'êtes toujours ? Je suis facile à convaincre si je lis par exemple les mémoires de Jean Monnet je suis en complètement emporté et j'ai un rapport de fétichisation extrême vis-à-vis de la figure politique de Jean Monnet qui est profondément sous-évalué et qui est un personnage avec quelques ajustements quasiment de la cabine un Machiavel mais un Machiavel positif un Machiavel retourné mais je trouve des choses merveilleuses dans l'histoire de la construction européenne j'ai aussi l'impression qu'on peut assister à quelque chose qui comme le Saint-Empire va lentement se dissoudre sans se dissoudre et qu'on peut rester en fait avec un retour de l'Europe des nations et du dialogue bilatéral comme aujourd'hui encore entre la France et l'Allemagne mais que les institutions elles-mêmes pourraient être désactivées donc j'ai un problème par rapport à ça et puis le problème de l'Europe auquel j'ai été confronté et c'est pour ça que la construction européenne est quelque chose de profondément héroïque c'est quoi je suis absolument certain et j'ai du mal à être critique vis-à-vis de cette croyance que j'ai c'est que la valeur messianique du projet j'y ai vraiment cru et j'y crois encore je crois vraiment que le processus de modernisation politique enclenché en Europe après la seconde guerre mondiale est irréversible est une chance absolue pour l'humanité et que ce monde de plus en plus doux il y aurait des règlements mais aussi beaucoup de douceur moins de morts violentes moins d'accidents etc et au final plus de guerre j'y crois profondément je sais que c'est irréaliste mais la partie de moi qui y croit ne peut pas y décroire donc il y a cet aspect il y a cet aspect très fort l'autre chose c'est que l'Europe est un objet intellectuellement difficile et c'est un objet dont il n'existe pas de bonne définition c'est un objet dont la seule définition c'est cette phrase prodigieusement géniale mystérieuse et inquiétante des traités pour une union sans cesse de plus en plus étroite l'Europe a quelque chose d'asymptotique l'Europe a quelque chose d'une construction donc évidemment c'est pour ça que je parle de mathématiques dans l'idée que les fondements des mathématiques ne sont peut-être pas dans la caverne platonicienne qu'on a derrière nous mais sont dans une écriture historique et donc l'Europe vaut vraiment comme une aventure et je pense par ailleurs qu'en termes d'aventure politique c'est une des aventures les plus hallucinantes qui a été donnée de voir parce que c'est pas un empire qui se constitue c'est pas une fédération on ne sait pas ce que c'est c'est quelque chose qui se constitue dont on ne connaît pas le nom dont on ne connaît pas la forme politique donc ça peut échouer mais le projet en quelque sorte n'échouera jamais les cités grecques ont échoué la démocratie grecque a tenu pas très longtemps et puis il y a eu autre chose mais l'idée a existé donc cette idée d'état-nation qui sont quand même en termes d'état-nation d'une assez grande pureté historique c'est pas des états récents les états européens c'est très vieux états-nation qui s'associent de cette façon en soi même si ça échoue cette fois ça restera un grand moment de l'histoire politique de l'humanité sans aucun doute il y a quelque chose de générationnel dans votre livre je suis né en 1983 et je me suis vraiment reconnu dans les personnages que vous décriviez notamment le personnage de Flavio est-ce que justement cet aspect générationnel de parler de vous de tous les gens qui sont nés au début des années 80 qui ont grandi avec cette idée de l'Europe c'était quelque chose qui était présent dès le départ non le personnage de Flavio qui est né en 80 comme moi est arrivé un tout petit peu plus tard bizarrement il a un double un peu maléfique personnage qui est arrivé beaucoup plus tôt parce que j'avais rencontré au hasard d'un voyage en Russie un jeune un jeune français qui était jeune homme au père qui était un peu perdu dans la vaste Russie et qui venait qui venait je crois de Vendée ou qui avait des origines familiales en Vendée et qui était plutôt un jeune assez sympathique très jeune il devait avoir 17 ou 19 ans et qui était pour caricaturer un peu d'extrême droite c'est à dire qu'il pensait vraiment qu'il y avait eu un génocide vendéen il pensait vraiment qu'il fallait réarmer l'Occident enfin il avait toutes ces phrases et je me suis dit que c'était un très bon personnage romanesque parce que j'avais imaginé puis il me racontait qu'il allait qu'il faisait partie comme ça d'une sorte de confédération un peu bizarre où ils passaient leurs étés à réparer des chapelles au Kosovo alors qu'il était catholique c'était des chapelles orthodoxes etc et je me suis mis à imaginer un peu à la Julien Grac dans son roman inédit dont le nom m'échappe l'idée d'une sorte de confédération comme ça de jeunes d'extrême droite qui se seraient chargés de défendre les frontières de l'Europe c'était tellement incongru pour moi de rencontrer ce personnage avant même de le juger je me suis dit tiens c'est un super personnage romanesque et après j'ai fabriqué son double plus positif qui me ressemble probablement plus qu'est Flavio Flavio j'ai mis un détail je pense qu'en fait c'est plutôt bien vu ce type s'auto-complimente je pense il y a quelque chose qui était bien vu dans mon sentiment d'enfant ça a été beaucoup dit c'est un peu anecdotique mais les paninis les images paninis à un moment il y a eu les crados et les crados c'était des enfants normalement atrophiés ou qui avaient tous des problèmes la peau qui fondait le doigt porteur d'une crotte de nez qui transperçait la boîte crânienne des choses vraiment monstrueuses et c'était vraiment des images par mes camarades d'école qui étaient considérées comme grotesques et drôles et il y a eu une polémique menée bizarrement par le commandant Cousteau comme quoi c'était l'immoralité absolue et que les enfants commençaient avec ça et finiraient dans la cocaïne et bizarrement moi j'étais plutôt commandant Cousteau déjà parce que j'avais vu des films du commandant Cousteau et qu'il avait plutôt ma sympathie parce que j'aimais bien le côté tintin du personnage qui allait chercher des canons au fond de la mer mais ensuite instinctivement je comprenais qu'il y avait dans ces images quelque chose de monstrueux et que c'est je ne pouvais pas le mettre alors c'est des choses que j'attribue à Flavio mes parents avaient acheté un jour une vieille 4L d'occasion et elle avait appartenu à des gens qui avaient fait beaucoup de tourisme dans toute l'Europe et elle avait des autocollants sur tout le pare-brise qui faisaient quasiment le tour du pare-brise et avec des petits des petits écussons de vue de cité médiévale et ça je l'ai repris dans le bouquin parce qu'en fait c'est le premier livre que j'ai fabriqué je suis encore mortellement triste de l'avoir oublié c'est pour ça que je l'ai intégré dans le bouquin j'avais scotché bizarrement tous ces autocollants ça faisait un livre qui allait dans tous les sens parce que ça ne marchait pas du tout et c'est le vrai premier livre que j'ai fabriqué c'est une sorte de livre d'heures très beau d'une Europe médiévale avec des jolis écussons dorés et des châteaux et des donjons et des églises et c'était très beau et arrive dans ce monde un petit peu que je m'étais fabriqué les crados et les crados ma réaction fut que c'était profondément monstrueux et il se trouve que les crados on le sait maintenant avaient été en partie dessinés par Spiegelman qui est connu pour avoir écrit Maos et qu'en fait ce que j'avais ressenti profondément avec les crados c'est que ça communiquait avec un imaginaire guerrier et que ça communiquait avec les monstruosités de l'histoire et si on connait l'histoire du dessinateur Spiegelman qui fait d'abord les crados à l'époque où il est un dessinateur d'avant-garde new-yorkais et dont le père est un rescapé des camps et qui écrit ensuite La Grande Bédée sur les camps tout ça fait un sens et je me dis qu'en fait avec mes yeux d'enfant à 8 ans quand j'ai vu j'ai pas vu tout ça derrière les crados j'étais pas au courant de la Shoah à 8 ans je crois pas en tout cas ou pas aussi distinctement que ça mais que ces enfants torturés par le docteur Mégane dans des caves ils ressurgissaient dans les crados et que les crados du coup exprimaient quelque chose de refoulé dans l'histoire européenne et que c'est ça qui est intéressant c'est que ma croyance profonde dans la paix absolue du continent européen est quasiment inentamable et pourtant j'ai été témoin à 13 à 14 ans des massacres de Srebrenica et j'ai vu la Yougoslavie comme ça et c'est quelque chose de bizarre à raconter mais c'était pas contradictoire c'est ça qui est bizarre c'est qu'on était tellement certain de vivre dans la paix que la présence de la guerre on n'est absolument pas capable de la comprendre c'est toute proportion gardée c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé avec la Syrie avec la Syrie récemment l'état islamique a réussi à nous faire croire qu'ils n'étaient pas des acteurs rationnels qui faisaient la guerre mais qu'ils étaient profondément des barbares et nous on a vu que les barbares et on n'a pas compris qu'en fait il y avait une guerre résultat il y a eu une bataille à Paris et une bataille à Nice qui a été perdue parce qu'on n'a pas voulu croire tout simplement que la paix pouvait ne pas être l'état normal du monde on a désappris la guerre et c'est aussi ça l'histoire des Européens c'est un peuple qui a désappris volontairement la guerre et peut-être ce désapprentissage était trop massif Il y a une influence notable dans votre roman c'est la romance ruritanienne est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'était l'un des points de départ très forts du bouquin j'ai découvert l'existence de la romance ruritanienne on la connait tous mais on ne sait pas que ça existe ça a été complètement oublié c'était dans une biographie de Debord qui expliquait qu'il était un grand fan du prisonnier Zenda d'un auteur populaire anglais qui s'appelle Anthony Brown la romance ruritanienne moi je la connaissais plutôt par des BD de jeunes filles qui avaient lu ma mère enfant que j'avais à mon tour lu enfant qui étaient des histoires d'orphelines dans des royaumes exotiques de Prusse orientale la romance ruritanienne c'est fabriquer un pays imaginaire d'Europe centrale plutôt de langue germanique en tout cas de culture germanique avec des châteaux à la lue de Bavière et des intrigues de palais pas possibles et des souterrains et des précepteurs méchants et des doubles sosies etc. dans le prisonnier de Zenda c'est pour ça que Debord l'admirait beaucoup c'est un aventurier anglais qui au détour d'un quiproquo devient roi de la rue Britanie et donc ça donnait la romance ruritanienne et la romance ruritanienne c'est un vrai pilier du roman feuilleton jusqu'aux années 50 jusqu'à évidemment le sceptre d'Otocar qui est une des plus grandes romances ruritaniennes mais en tirant un peu la chose la cancanine musil est un peu une romance ruritanienne il y a plein de choses dont on ne sait pas qui relèvent de la romance ruritanienne et moi j'ai voulu ressusciter ressusciter ce genre en inventant un pays d'Europe centrale qui s'appelle le Karst alors comme dans votre précédent roman il y a dans ce nouveau livre une réflexion sur le sens des lieux de pouvoir notamment avec le personnage d'Ida qui est une directrice d'une banque italienne qui va se retrouver à la tête du Karst d'où vient cette obsession des lieux de pouvoir ? C'est la veine feuilletoneste la veine feuilletoneste qui continue je suis un grand admirateur de l'histoire des 13 de Balzac et de toutes ces choses et de toutes ces choses et en l'occurrence ce qui était intéressant avec le membre de la banque c'était d'imaginer une banque la Venezia qui finit banque à Wall Street mais qui a été auparavant une banque vénitienne donc j'imaginais quelqu'un qui devenait présidente de la Venezia et la Venezia elle a une histoire très longue au sens brodélien c'est qu'elle a financé les croisades elle a financé les expéditions de Marco Polo elle a financé l'Occident et ça m'amusait parce qu'aujourd'hui on a une vision très figée surtout depuis le référendum de 2005 on a une vision très figée du monde des rapports du monde de la finance et du monde de la politique qui est par exemple illustrée par par la quasi-collusion d'un personnage comme Barroso qui va de la Commission européenne à Goldman Sachs mais j'ai voulu remettre ça dans un temps long et d'imaginer que l'un des vrais moteurs secrets de l'Occident et de la dynamique occidentale c'était ce temps long des banques qui sont très très anciennes qui fusionnent avec les Etats mais pas aujourd'hui en fait c'est pas au moment de Barroso que ça fusionne avec les Etats les premières fusions avec les Etats c'est quand les Médicis font des papes et que les Médicis font épouser leurs filles il y a des rois de France donc ça m'intéressait de raconter c'est à la fois du complot mais j'ai une sorte en moi de marxiste esthétique c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans le marxisme c'est pas tant la lutte des classes c'est la vision qu'a Marx dans les plus beaux moments du Capital où il tombe presque d'admiration devant les gigantesques membres des machines sous les voûtes gigantesques où il raconte le Capital comme une sorte de force autonome historique et en tant que romancier je suis très admiratif de ça de faire exister le Capital comme un acteur comme un acteur autonome et c'est toute la limite et la beauté de Marx c'est que c'est une vision tout à fait immanentiste de l'histoire une vision très très froide et je ne peux pas m'empêcher d'aller y chercher de la puissance romanesque Alors voilà vous venez de vous définir comme un marxiste esthétique et pourtant ce livre est un grand livre sur le libéralisme sur une même C'est incontestablement ça le point de départ de cette veine c'est un voyage que j'avais fait j'en avais écrit un article pour les Inoccupibles à l'époque à Davos j'étais allé à Davos avec pas trop de préjugés je n'avais pas trop quoi découvrir à Davos j'avais été frappé évidemment par la beauté du site comme tout le monde mais j'avais été frappé surtout par le on était déjà après la crise de 2008-2009 pourtant j'avais été frappé par l'idéalisme profond c'était l'époque encore où la Silicon Valley ou le siliconisme en tout cas régnait dans les esprits de ce solutionnisme un petit peu magique et je m'attendais l'article finissait sur cette petite boutade je m'attendais à trouver un foyer d'affreux cyniques et j'étais tombé sur des gens dont l'unique fonction presque révolutionnaire était de changer le monde et de guérir la faim etc et tout le monde avait des idées je le raconte dans le bouquin cette histoire est vraie c'est que quelqu'un fabrique une lampe solaire et ne vend pas une lampe solaire mais dit qu'en fait cette lampe solaire ça va permettre parce que beaucoup d'africains n'ont pas l'électricité d'enfants africains n'ont pas l'électricité donc n'arrivent pas à faire leur devoir et que cette lampe solaire va permettre à l'Afrique de scolariser 100 millions d'enfants voilà tout le monde c'est évidemment faux mais tout le monde voilà c'est cette espèce d'état d'esprit comme ça qui flotte dans ces lieux et faire du libéralisme dont on a beaucoup trop dit que c'était une idéologie sans idéologie remettre le libéralisme le reconsidérer comme une idéologie je trouvais que ça avait du sens d'autant plus que je ne suis pas loin de penser alors l'histoire me donnera probablement tort mais en tout cas quand j'écrivais le livre je n'étais pas loin de le penser que la crise de 2009 a été l'équivalent de la chute du mur de Berlin en tout cas qu'une certaine forme de néolibéralisme triomphant a vécu un événement intellectuel aussi important qu'a été la chute du mur de Berlin pour le communisme et est devenue une idéologie morte j'ai voulu confronter comme ça des personnes qui sont confrontées peut-être à la mort possible de ce système et vu que ça me permettait de faire un tombeau au sens littéraire du terme c'est-à-dire à la fois enteriner que c'était mort et faire un tombeau maintenant que c'est mort je vais vous raconter à quel point ça a été beau et cette philosophie de l'individu libre des droits des droits humains tout ce qu'a pu dire Fukuyama qui n'est pas un très grand philosophe mais c'est quelque chose moi qui m'a porté qui est extrêmement générationnel et je me suis dit c'est dommage de cesser d'y croire complètement et j'ai voulu témoigner du niveau d'idéalisme très fort qui était porté par les acteurs du libéralisme parfois ça va jusqu'au cynisme absolu l'idée par exemple s'est expédiée à un moment au hasard d'une réunion d'Ida avec les cadres de sa banque l'idée qu'il va y avoir par exemple un brutal réveil chinois certes il va y avoir de la casse sociale mais au final les salaires vont s'égaliser et à l'horizon 30 ans et à l'horizon 30 ans les choses seront rentrées dans l'ordre cette espèce le capitalisme tient quand même le temps long et on sait très bien que le capitalisme gagne toujours et l'une des preuves les plus amusantes de ça c'est que la façon la plus sûre de gagner de l'argent en bourse c'est de faire un portefeuille qu'on appelle en miroir ou qui reflète la totalité la totalité du marché en fait et que la bourse de façon continue a toujours toujours monté donc c'est quelque chose alors c'est pas non plus une religion mais l'idée que ça a toujours monté est en soi assez porteur de mythes et vous êtes un des rares romanciers à traiter de ce sujet là c'est un sujet qui comme la construction européenne n'est pas un sujet traité en littérature est-ce qu'il y avait aussi là une envie de sortir un peu de quelque chose d'être déjà tout tracé d'aller chercher autre chose en fait à travers la littérature c'est la partie un peu expérimentale parce que c'est vrai que c'est très facile de dire que le libéralisme c'est nul alors je ne dis pas que c'est facile mais de raconter une fermeture d'usines etc enfin ça a été beaucoup fait dans la littérature mais la position de raconter que c'est vraiment au sens esthétique marxiste raconter le système économique comme un tout intégré interdépendant une sorte de de gros animal organique autorégulé etc ça a quand même une beauté ça a quand même une beauté esthétique bizarrement Houellebecq l'avait tenté mais avant d'abandonner complètement ce projet au moment de plateforme il déclarait souvent le grand roman sur la mondialisation mais qui est un roman un peu raté dans la mesure où il imagine que la Chine va devenir l'atelier du monde et que les cerveaux resteront en Europe enfin qui est raté pas dans la composition du roman qui est très bien mais dans le motif intellectuel général mais il racontait qu'il suffisait de lire les pages du Figaro aujourd'hui pour être au courant de tout et bizarrement il est revenu sur cette vision mais je ne suis pas complètement d'accord non plus l'idéologie les religions sont des choses qui sont très pertinentes mais en tout cas l'idée que l'économie comme tout intégré porte sa propre esthétique c'est assez me porte assez je ferais même le coup d'après je pense que la religion profondément n'a pas grand chose à voir avec la morale je pense que contrairement à ce que dit à ce que dit Houellebecq à la suite de Dostoyevsky si Dieu n'existe pas alors tout est possible je n'y crois pas du tout je pense que la morale est intrinsèque aux animaux aux individus etc je pense par contre que la religion a tout à voir avec l'économie et que le vrai sujet de la religion c'est l'économie c'est l'intégration c'est un peu ce que je raconte dans mon livre précédent Le Grand Paris la religion c'est quand on arrive à intégrer un objet tellement gros qu'il a l'air de devenir autonome et qu'il y a des boucles de rétroaction qui nous échappent c'est là où ça devient religieux alors il y a un des personnages centrales de ce livre qui est un intellectuel français Quentin Patrick Sterne donc un avatar non dissimulé de Bernard-Henri Lévy et j'étais assez surpris justement à la lecture de retrouver un pseudo à BHL dans l'ouvrage en tout cas sur les premières pages qu'est-ce qui vous fascine tant chez Bernard-Henri Lévy pour en faire un personnage de roman parfait et qui a une importance capitale dans cette ouvrage alors je me suis souvenu alors que j'avais déjà eu l'idée mais que j'avais un projet de roman dont j'ai écrit seulement une demi-page et que j'ai pas retrouvé d'ailleurs elle est dans un vieil ordinateur à moi d'un roman dont BHL serait le personnage principal c'était l'époque où il y avait eu deux trois biographies qui étaient sorties à charge contre lui où on disait que son père exploitait des forêts en Afrique toutes ces choses et j'avais eu une scène comme ça où je l'imaginais dans une Rolls et qu'il y avait du bois dans l'habitacle et que ce bois communiquait comme ça avec l'Afrique des jungles et c'était une figure d'un coup c'était une figure tout à fait j'ai oublié le nom c'était au coeur des ténèbres il y avait quelque chose comme ça et que du coup j'ai voulu raconter ça et il le dit à un moment voilà je suis le fils de Curse je lui fais dire ça en soi ce personnage m'intéressait ensuite le caractère toute proportion gardée c'est un peu le cardinal de Rey par exemple le cardinal de Rey on adore lire ses mémoires c'est quelqu'un qui a fait à peu près n'importe quoi qui par pure caprice politique a lancé la fronde on reproche beaucoup à BHL je ne sais absolument pas si c'est vrai je n'ai pas enquêté d'avoir lancé la France dans la guerre en Libye mais j'aime l'idée que des personnages qui seraient tellement égotiques et tellement narcissiques qui seraient supérieurs aux événements et c'est vraiment le cardinal de Rey c'est ça la fronde ce n'est pas grand chose par rapport à la vie du cardinal de Rey et au-delà de la blague et de l'aspect polémique c'est quelque chose que je mets en scène dans le bouquin c'est la figure d'Alcibiade qui est une figure centrale notamment chez Léo Strauss d'études de la philosophie politique où Xénophon et parfois Socrate savent systématiquement Alcibiade Alcibiade étant le plus beau des Athéniens étant probablement l'amant de Socrate Alcibiade étant l'élève préféré de Socrate etc. et Alcibiade étant après la mutilation des Hermès et a été banni d'Athènes a été condamné à mort donc ne pouvait pas revenir à Athènes et chez ces auteurs montre Léo Strauss je n'ai pas complètement étudié la question chez ces auteurs on trouve une défense d'Alcibiade dans la mesure où la beauté d'individu d'Alcibiade faisait qu'il avait le droit de trahir Athènes et de rejoindre Sparte vu qu'Athènes le condamnait à mort et le destin d'Alcibiade va encore plus loin il finit étranglé je crois ou empoisonné par un satrape en Asie mineure et il devient le grand traître à Athènes mais à aucun moment il est jugé par cette élite intellectuelle de la Grèce de l'époque Socrate Xénophon et quelques-uns et je fais dire à un personnage qui justement c'est la blague vient de Turquie et incarne plutôt une conception orientale de l'État à la limite plus à la chinoise qu'à la turque avec l'idée que le sacrifice de l'individu pour le tout est profondément souhaitable et il dit à QPS et figure de BHL que votre faiblesse en Europe c'est Alcibiade voilà vous n'êtes pas capable à un moment vous tolérez toujours de la liberté et vous finissez par effondrer l'édifice social car vous n'imaginez pas le mal qu'un individu seul peut faire à une organisation sociale à dire grosso modo pour faire des grands schémas très simples confucianisme contre christianisme et donc j'ai voulu faire de QPS BHL une figure profondément d'Alcibiade quelqu'un dont le caprice pouvait être problématique mais en même temps est une figure humaine si grande et si admirable en tant qu'il s'admire lui-même qu'on ne peut pas complètement l'évacuer et il ne met pas possible je peux m'en moquer je peux en voir les ridicules il ne met pas possible d'évacuer comme une énigme métaphysique l'existence d'un genre de personnage alors pourquoi avoir changé son nom en plus il ne vous en a pas voulu parce qu'il a écrit dans une critique qu'il avait adoré le bouquin et qui s'était reconnu d'ailleurs dans le personnage de QPS parce que prudence de romancier je pense que le service juridique des éditions Gallimard n'aurait pas laissé de l'appeler de ce nom et puis ça me permet aussi d'être un peu souple je lui prête des propos dans un entretien avec Mitterrand qui est imaginaire je lui prête des propos qui ne sont pas les siens donc ce n'était pas ce n'est pas possible en fait d'appeler les gens de leur nom si on leur fait faire des choses qu'ils n'ont pas faites c'est presque de l'éthique minimale alors à personnage hors normes il lui fallait deux pendants un économiste star qui s'appelle Pareti qui ressemble beaucoup à Thomas Piketty et surtout l'antagoniste parfait en tout cas dans le roman de QPS c'est l'écrivain national Karst qui s'appelle Griffe qui est une espèce de mélange de Limonov et de Peter Hanke qui est un poète maudit et qui va finir par devenir chef de guerre pendant la guerre en ex-Yougoslavie j'avais fait un gros ratage à l'époque de la théorie de l'information parce que c'était inspiré de Xavier Niel et j'imaginais que Xavier Niel n'obtenait pas sa licence de téléphone immobile et devenait fou plus ou moins et alors que je n'avais pas du tout vu les coups d'après le personnage est tellement meilleur romancier que moi-même qu'il est encore plus balsacien il a épousé la fille de Berna Rarno il a racheté le monde tout ça en dehors de méchantes compétences donc je l'avais laissé assez génial et il fait les deux coups les plus magistraux qu'on ait jamais vus dans le capitalisme français là à toute proportion gardée il s'est passé un petit peu les mêmes choses parce que Griff c'est un Peter Hanke à jamais désespérer de ne pas avoir obtenu le prix Goncourt à cause de la guerre en ex-Yougoslavie blague à part j'aime beaucoup Peter Hanke j'étais content qu'il obtienne le prix Goncourt mais ça gâchait un petit peu mon personnage de Griff Griff c'est à la fois Limonov pour le côté grand dissident slave égaré slave égaré comme une sorte de monstre de foire exotique d'une dangerosité infinie dans le New York malgré tout un peu puritain et ensuite c'est quelqu'un qui rêvant d'aventure et d'écrire sa propre légende va se retrouver à faire des actions dont on ne saura finalement pas grand chose au coeur de la guerre en Yougoslavie c'est un écrivain à qui il échappe des propos comme la guerre c'est les grandes vacances de l'Europe c'est quelqu'un qui communie autour de l'idée de guerre et d'une solidarité comme ça entre les peuples et dont j'ai voulu faire une sorte de leader de leader nationaliste pan-européen parce que c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire européenne on parle toujours de la construction européenne sur le côté on va dire progressiste mais l'Europe et l'Europe c'est aussi un objet d'extrême droite c'est aussi un objet qui est beaucoup mobilisé qui a beaucoup mobilisé les intellectuels d'extrême droite il existe des théories pas toujours bonnes souvent un petit peu tirées mais qui expliquent qu'il y a quand même une certaine porosité entre les fonctionnaires européens et les fonctionnaires et les fonctionnaires de la collaboration ou les gens qui ont cru aux idées aux idées de Reich hitlérien il y a toute une veine de régionalisme qui veulent casser l'état-nation et faire une Europe des peuples etc. donc il n'était pas idiot pour raconter vraiment pleinement l'Europe d'avoir quelqu'un qui incarnerait ça ce serait une sorte de soral européen et à la fin il mobilise des troupes en communiquant ce qui est aussi important et c'est en ça où le roman c'était important c'est une romance britannienne c'est que la romance britannienne c'est le monde du conte de fées et on ne peut pas ne pas parler de conte de fées si on parle d'Europe parce que l'une des disons que si on prend en vrac les vraies sources profondes de l'histoire européenne c'est l'Empire romain l'idée que l'histoire de l'Europe a déjà été jouée en mieux et qu'on n'est qu'une sorte d'humanité seconde et décadente l'autre grande source c'est évidemment le christianisme et l'Europe très largement et pendant longtemps se confond avec la chrétienté et en troisième temps il y a les contes de fées qui sont porteurs plutôt d'un vieux fond païen alors les contes de fées au sens large qui vont jusqu'aux légendes wagneriennes qui vont jusqu'à toutes ces légendes nordiques et germaniques ça fait partie vraiment du fond européen donc j'ai voulu mobiliser aussi ce fond européen donc à la fois par la fabrication d'un royaume d'opérettes qui est quelque chose d'un conte de fées et le roman finit presque comme un conte de fées comme ça il va arriver des rebondissements à des personnages de l'ordre du conte de fées mais Griffe mobilise l'ancien peuple du conte de fées c'est les païens guérissables qui viennent des bûcherons qui sont des gens qui n'ont jamais été complètement christianisés qui communiquent avec ce vieux fond et j'avais envie de cette scène où un moment il fait un discours devant un chantier d'une chapelle en bois et que les gens brandissent des tronçonneuses comme ça c'est pas une vision définitive de l'Europe mais je voulais montrer que ça existait aussi et quand on voit les images de ces militants identitaires qui vont tenter de façon un peu pathétique mais l'image en était quand même spectaculaire d'aller remonter tout seul une petite frontière en haut des Alpes ces choses existent donc c'était important de les intégrer aussi il y a un exercice quasiment borgésien dans le continent de la douceur chaque chapitre commence par un extrait d'un livre qui n'existe pas écrit par Griffe de deux livres d'ailleurs donc le Nombre Gorinsky qui est l'ouvrage qui a eu le plus de succès à la fin des années 90 c'est l'équivalent plus que le Nom de la Rose d'Umberto Eco l'alchimiste c'est l'alchimiste ce genre de choses c'est une sorte de grand livre un peu post-moderne et puis ensuite Fragments du gouffre comment vous avez écrit ces passages-là justement pour les intégrer parfaitement dans le récit au début je ne savais pas que j'allais les intégrer donc grosso modo c'est un texte qui est découpé et qui fait juste les petits incipites des chapitres je ne savais pas du tout au début c'était un chapitre mais un chapitre beaucoup trop gros donc en fait j'ai fait un texte très gros qui était plutôt aphoristique qui était déjà coupé mais qui était beaucoup plus conséquent et puis je l'ai retaillé et puis finalement sur les ultimes épreuves j'ai encore coupé donc finalement le texte était quasiment dix fois plus gros que ce qu'il en reste mais j'aimais bien l'idée du livre du livre dans le livre et puis comme c'est un livre qui est écrit par Griffe et que Griffe est un écrivain j'avais quand même alors il y a deux techniques de Borges il y a celle-ci et puis il y a aussi la technique d'un chapitre qui résume à quoi bon écrire le livre quand on peut simplement le résumer et un texte de Borges c'est l'approche d'Almostime qui commence comme ça j'ai voulu faire ça et j'aimais bien l'idée que c'est un grand livre alors j'ai imaginé toute une construction c'est un livre qui était un peu marquant qui n'est pas un très grand livre mais un livre qui était marquant qui est paru au début des années 2000 je crois que c'est Robert Cagall un intellectuel américain plutôt néoconservateur qui explique que l'Europe est devenue le continent de la douceur parce qu'elle est parce qu'elle est faible et que la douceur c'est l'arme des faibles et que si elle était un pays fort elle serait impériale comme elle l'était impériale à l'époque où elle était fort et que c'est maintenant au rôle des américains d'être impériaux et que c'est une opposition comme ça qui est assez intéressante parce que c'est une opposition pas politique mais presque anthropologique les forts, les faibles, etc. et j'ai imaginé qu'en fait ce texte de Robert Cagall qui a été écrit en vrai dans le contexte de la guerre d'Irak il l'aurait écrit en réaction à un texte si génial de griffes alors c'est toujours bien quand on dit que le texte est génial de ne pas l'écrire au complet c'est plus facile il l'aurait écrit en réaction à un texte de griffes qui pour la première fois condensait l'âme européenne l'âme européenne c'était ça et c'était ce livre qui racontait que l'Europe c'était une sorte de pointe extrême de la civilisation et qui arrivait à le démontrer civilisation et douceur l'unique occurrence du continent de la douceur le titre du livre elle est justement dans ce livre de griffes donc le continent de la douceur je voulais le faire dire par un écrivain qui est un écrivain fait à double fond parce que c'est un écrivain de best-seller plutôt populaire livre que vont s'offrir les élites du monde que Chirac offrira à Clinton etc mais qui en fait a été écrit on va le découvrir et c'est pour ça qu'il n'aura pas le prix Nobel a été écrit à son retour de Yougoslavie par un type qui a probablement été militien du côté des serbes de Bosnie donc voilà et l'autre livre parce qu'il y a il y a deux livres c'est juste les inkubi je ne dis pas que c'est un autre livre et l'autre livre et bien là j'ai oublié Fragment de Gouff ah oui l'autre livre pardon oui oui c'est pas du tout le livre de griffes l'autre livre c'est un peu l'une des sous-intrigues du livre c'est qu'il y a cette fameuse banquière dont on parlait tout à l'heure à un père disparu qui était le grand ingénieur national du karst de ce pays imaginaire et qui aurait fabriqué des choses merveilleuses et qui aurait développé des théories merveilleuses et ce livre en fait c'est tout ce qui reste de ce grand œuvre une sorte de fragment d'esthétique du fragment alors il est beaucoup question de mathématiques dans cet ouvrage à la fois de l'histoire de philosophie des mathématiques et notamment d'un courant dit intuitionniste qui considère que les objets mathématiques ne préexistent pas à leur mise en équation ou en théorème pourquoi s'intéresser à ce courant là qu'est-ce que ça apporte dans le récit et ensuite est-ce que vous pouvez nous parler de la machine à calculer Spitz c'est la partie où j'arrive jamais à être simple mais j'ai trouvé une nouvelle technique donc je vais l'expérimenter ce soir moi ça faisait longtemps que j'avais entendu parler quand je faisais des études de philosophie de la crise des fondements des mathématiques qu'on me racontait comme une énorme catastrophe intellectuelle d'un coup tout s'effondre c'est à peu près comme si les lois de la gravitation ne marchaient pas enfin c'est catastrophique en vrai ça concerne un petit groupe de logiciens et ça a assez peu impacté les sciences mais disons qu'entre la crise des fondements des mathématiques les paradoxes des ensembles et les théorèmes d'incomplétude de Gödel toute la formalisation ultra rationaliste axiomatique des mathématiques s'effondre et les mathématiques doivent se réinventer autrement soit en intégrant de nouveaux axiomes ceux de Zermalo-Frankel notamment soit en devenant en assumant d'être une construction et que donc du coup les mathématiques étaient plutôt de l'ordre grosso modo du langage commun d'une sorte de purification commune du langage pour arriver à un langage commun devenait presque en tirant la chose la langue dialectale de l'Europe savant et du monde savant et donc cette histoire m'intéressait aussi parce que quand on entend parler d'une crise des fondements des mathématiques en 1900 on ne peut pas ne pas la relier au grand siècle des catastrophes que fut le 20ème siècle européen et imaginer alors même si c'est pas vrai même si c'est un peu tiré par les cheveux je sais pas imaginer que toutes ces catastrophes ont profondément une crise dans ce qu'on croyait profondément les fondements du monde je peux pas m'empêcher de me dire que ça marche et que intuitivement je sens que c'est je sens que c'est la bonne idée et comme le livre parlait de la construction européenne et que l'intuitionnisme de toutes les solutions envisagées pour contourner ces paradoxes qui minaient les mathématiques l'intuitionnisme était du côté de la construction ça marchait bien l'intuitionnisme c'est là où j'arrive à l'explication simple celui qui le résume le mieux c'est la fameuse phrase de Descartes Dieu aurait pu faire que de plus de phase 5 qui est une vraie prise de position intuitionniste très forte en général les philosophes sont pas d'accord avec ce 2 plus 2 égale 5 selon la volonté divine c'est à dire que ça fait la volonté de Dieu est antérieure à la logique c'est à dire que les vérités mathématiques sont de l'ordre de la création du cerveau alors ça veut pas dire et c'est là où l'intuitionnisme est très subtil ça ne veut pas dire que je peux faire que de plus 2 égale 5 parce qu'il faudrait que j'arrive à vous en convaincre et ça serait très compliqué etc voilà c'est un peu c'est un peu l'idée c'est une idée qui est très troublante que moi j'avais découvert dans un livre excellent que je recommande vivement qui est un livre de Jules Villemin qui s'appelle L'essicité ou contingence où il utilise justement la question de l'intuitionnisme pour répondre à un vieux paradoxe de philosophie antique dans les détails duquel je ne rentrerai pas qui s'appelle L'Aporie de Diodore en gros c'est 4 propositions inconciliables sur la nature du temps et avec un génie structuraliste extrêmement rare dans l'histoire de la pensée Jules Villemin classe la totalité des systèmes philosophiques selon la proposition qu'ils ont validée selon les propositions qu'ils ont exclues et l'intuitionnisme est l'une de ces propositions qui est invalidée donc c'est une école qui existe vraiment qui va d'Épicure en vrai moi il s'appelle Gorinsky en vrai le grand intuitionniste du 20ème siècle il s'appelle Brouwer et c'est un néerlandais c'est pas un karst mais c'est une école mathématique qui remonte à Épicure quand elle est un petit peu les cartes elle est un petit peu point carré elle est peut-être et que c'est une école mathématique assez méconnue et bizarrement et c'est là où c'est vraiment intéressant c'est qu'alors comme je disais avec l'histoire de Descartes ça semble mettre la volonté plus forte que la logique en réalité l'intuitionnisme imagine aussi une modalité où on pourrait se passer du cerveau du mathématicien et alors en donnant l'impression d'être une théorie psychologisante des mathématiques il autorise de façon assez paradoxale la mécanisation du calcul et l'intuitionnisme va triompher à partir du moment où l'ordinateur va triompher donc l'intuitionnisme raconte aussi cette histoire du longtemps du XXe siècle qui est ce grand siècle de l'informatique qui reste une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité et c'était amusant de le raconter comme ça et moi la naissance de l'intuitionnisme c'est un petit calculateur qui a été inventé justement par le père Dida pendant la guerre c'était l'image que j'avais au tout début du roman j'avais imaginé cette chose alors ça existe et justement c'est justement souvent attribué aux principautés parce que le modèle c'est le calculateur Curta qui était un objet qu'on fabriquait au Lichtenstein dans les années 50 c'est un petit moulin à poivre comme ça avec une poignée qui faisait les 4 opérations et j'ai imaginé en fait que c'était une fabrication karst qu'il était évidemment beaucoup plus puissant que ça et il me permettait de concentrer plein de sous-intrigues parce qu'à la fois il aurait servi moi c'est l'image que j'avais au tout début j'avais imaginé des petits écoliers de l'Europe de l'Est qui tournaient ce moulin un petit peu comme des enfants lama tibétains dans des monastères et qu'en fait ils calculaient tous ensemble un chiffre qui était top secret et que ce chiffre participait au calcul distribué du calcul des réactions de fission dans la bombe soviétique et qu'en fait cet objet communiquait avec ça communiquait aussi avec une histoire beaucoup plus sombre qui était l'histoire liée à la comptabilité des morts dans les camps de la mort parce qu'on sait et c'est documenté que parmi les grandes machines qu'IBM avait fabriquées et vendues au Reich dans les années 30 pour faire des recensements l'une d'elles a fini à Auschwitz on ne sait pas exactement ce qu'elle avait mais j'imagine qu'en fait cette machine serait tombée en panne et qu'il aurait fallu imaginer une autre machine donc cette machine communiquait aussi avec toute cette histoire et finit après dans le programme spatial yougoslave donc j'aimais beaucoup l'idée qu'une idée de très XXe siècle d'un objet qui est quasiment magique au sens d'Arthur C. Clarke un objet indiscernable de la magie les objets techniques indiscernables de la magie et qui encryptait comme ça le poids profond de l'histoire européenne et que le karst était considérablement alourdi par cet objet qui était peut-être un objet directement responsable de crimes de guerre alors vous concluez l'ouvrage sur une tentative ratée de contre-révolution réactionnaire à l'échelle européenne la montée des populismes actuellement dans différents pays d'Europe qui justement en fait reste populaire la popularité de certains dirigeants comme Salvini Orban ou Boris Johnson au Royaume-Uni même après plusieurs mois d'un exercice au pouvoir souvent délicat comment vous l'interprétez justement ce virage populiste alors que depuis une cinquantaine d'années on était dans une espèce justement de douceur de plus jamais ça il existe des solutions si compliquées qu'on imagine le pire pour les résoudre je pense que c'est aussi simple que ça et de toutes les solutions les pires qu'on imagine pour les résoudre la guerre fait partie de ça la guerre comme processus de purification et qu'on l'entend bizarrement parce qu'on entend beaucoup on entend beaucoup par exemple le retour aux ordonnances de 45 et on entend et on entend derrière alors c'est pas du tout défendu par les gens qui disent ça mais on entend derrière oui mais il y a quand même une explication les ordonnances de 45 c'est que le pays était détruit et que des millions de gens étaient morts et que voilà il y a ce désir profond de catastrophe comme la catastrophe comme quelque chose qui résout les conflits je me rappelle d'un débat un peu surréaliste il y a quelques années entre Todd et Piketty où ils arrivaient à la conclusion sans le dire complètement mais que la seule façon historique qu'on a trouvé de résoudre les inégalités c'est la grande peste et la guerre mondiale donc il y avait un côté bon certes et on voyait profondément que l'un comme l'autre ne croyait pas vraiment à la grande réforme fiscale et que voilà face aux impossibilités face aux impossibilités et aux complexités du réel le populisme apparaît comme une solution la phrase la plus éclairante sur le populisme je suis tombé dessus par hasard sur Twitter c'est une analyste chinoise donc j'ai bien aimé le fait qu'elle soit chinoise et qu'elle a un rapport tout à fait distant et assez rationnel à la chose c'est qu'il y a des problèmes donc les gens comme ils sont fâchés qu'il y a des problèmes ils mettent les populistes au pouvoir mais comme les populistes sont intrinsèquement incapables de résoudre les problèmes les problèmes augmentent et c'est quelque chose c'est une sorte d'équation comme ça fondamentale qu'on a tous en tête mais il y a toujours un moment où l'équation est vrille et puis on se dit allez on va mettre les nazis au pouvoir ils vont se compromettre et dans deux mois c'est réglé il y a toujours ce moment où on ne tient pas complètement la rationalité et il y a toujours ce moment où profondément le désir de guerre naît en nous je renvoie au livre Somme sur la question qui est le rivage des cirques de Grax c'est un livre qui raconte vraiment profondément comment le désir de guerre peut naître de rien comme un nuage sur un lac comme ça la chose se matérialise sans aucune rationalité et voilà c'est un peu le côté enfin il est une chose qui est à peu près universellement su c'est que la guerre c'est toujours très mal mais c'est amusant qu'il existe des époques où on oublie cette évidence et c'est probablement lié à une distance comme ça qui s'aggrave vis-à-vis du conflit et est-ce qu'éventuellement une expérience impériale à nouveau pourrait être quelque chose envisageable ? c'est le grand mystère de l'histoire européenne c'est pourquoi c'est la seule partie du monde dans laquelle les empires n'ont pas pris il y a plein d'explications il n'y en a aucune qui est valide et en tout cas l'objet est toujours prenable et on ne peut pas s'empêcher alors je pense que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé ce matin pour Macron à Bruxelles mais on ne peut pas le destin impérial reste ouvert évidemment le modèle de ça le modèle de ça c'est Napoléon parce que c'est foudroyant et c'est d'un génie consternant et puis ça va à une vitesse folle mais il ne faut pas oublier qu'Hitler quand il va à Paris après la chose qu'il fait c'est aller au tombeau de Napoléon donc la figure impériale existe il y a des grands empires qui se sont effondrés comme le Saint-Empire évidemment comme l'Empire romain et il y a cette tentative régulière la question impériale n'est pas réglée la question impériale n'est pas réglée en Europe ça s'est joué à peu de choses la France joue un rôle majeur dans cette histoire à la mesure où dans les guerres entre François 1er et Charles Quint là il y avait une hypothèse impériale possible on ne peut pas s'empêcher de se dire que l'hypothèse impériale est tellement impossible que la construction européenne est la seule forme que l'histoire a trouvé de la formuler mais on tombe sur des singularités complètement folles la première idée de Jean Monnet avant d'avoir l'idée de faire la communauté économique du charbon et de l'acier c'est au printemps en juin 40 c'est un projet de fusion absolue et constitutionnelle entre la France et l'Angleterre et le truc passe presque il est presque pour au dernier moment il hésite Paul Reynaud démissionne et finalement le projet tombe à l'eau mais pendant deux jours ce projet complètement fou comme une chance historique qui apparaît absolument de nulle part aurait existé et c'est un projet qui va bien plus loin que l'Union Européenne si on lit le texte des télégrammes qui sont échangés à ce moment-là moment compliqué parce que le gouvernement français est à ce moment-là replié sur la Loire le texte dit vraiment qu'à compter de cette date les citoyens français et les citoyens anglais feront partie du même pays il y a des choses comme ça qui ont existé donc il y a des sortes de chances historiques qui sont intéressantes merci Aurélien Mélanger merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?